Musique La propreté est un défi majeur aux Transiliens, notamment en zone dense. C'est 3,2 millions de voyageurs par jour. Et c'est un défi qu'on essaie de relever en qualité de service au quotidien. Tous nos trains sont nettoyés au moins une fois par jour, donc avant chaque pointe du matin et du soir. La durée d'opération est en moyenne de 45 minutes par rame. Nous réalisons aussi du nettoyage lorsque les trains circulent entre les deux pointes du matin et du soir afin de maintenir un niveau de propreté acceptable pour nos voyageurs. Nous réalisons aussi sur le Technicent des nettoyages plus en profondeur tous les 15 jours qui nous permettent d'aspirer notamment les sièges, les sols, nettoyer les vitres et les cloisons pour qu'on puisse avoir un nettoyage plus complet de nos rames. Nous n'oublions pas aussi le nettoyage extérieur de nos rames, notamment lorsqu'il y a des graffitis. Nous avons jusqu'à 72 heures pour les nettoyer. Dans toutes les gares du périmètre transilien, le niveau d'exigence de la propreté est le même, quelle que soit la taille de la gare. C'est 350 personnes mobilisées chaque jour pour nettoyer 1,2 million de mètres carrés de surface. Nous pouvons nettoyer aussi bien les vitreries, le sol ou le mobilier de gare. En zone dense, le maintien de la qualité de service doit se faire tout au long de la journée. Par exemple, à Saint-Lazare, nous avons des équipes dédiées prêtes à intervenir dans les 15 minutes pour corriger une non-conformité, un café renversé, une poubelle qui fuit, un mouchoir jeté à terre. Quant aux poubelles, elles sont régulièrement vidées tout au long de la journée. C'est quand même 3 tonnes de déchets qui sont ici triées chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada